Musique Le Parti Poétique, c'est une association basée à Saint-Denis qui développe une programmation pluridisciplinaire autour de trois thèmes de prédilection, nature, culture et nourriture. En 2016, on a eu l'opportunité de reprendre cette ferme que vous voyez ici, qui est zone sensible, grâce à la ville de Saint-Denis, qui a fait un appel à la candidature. Et on a été nommé lauréat de cette ferme, qui est la dernière ferme maraîchère du XIXe siècle encore en activité au port de Paris. Les actions sont de la diffusion déjà de la culture. On travaille le sol, on fait revenir le milieu naturel et tout son écosystème. Et on essaie de faire partager tout ça par le biais d'expositions et de rencontres, de journées portes ouvertes, ainsi que d'explications sur tout ce qui est la permaculture. En fait, on veut vraiment que cette ferme soit un centre de production d'art et de nourriture. C'est-à-dire que quand on vient visiter cette ferme, oui, on voit une ferme en permaculture, avec plus de 130 espèces différentes de plantées, mais aussi on y met à la fois du culturel, donc avec des expositions, des théâtres, du concert, mais aussi du pédagogique, avec des ateliers pour enfants, autour de la biodiversité, autour de l'alimentation, autour de l'apiculture, mais aussi un lieu de rencontre et d'échange ouvert sur le quartier. Pour le moment, on a de très bons retours, c'est encore tout récent, mais les gens sont très contents que ce lieu soit ouvert. Ça a toujours été une ferme fermée, et maintenant c'est un lieu de programmation ouvert sur le quartier, et c'est tout l'intérêt. Du coup, il y a des bons retours à la voie sur nos légumes, mais aussi sur notre programmation. Ils sont très étonnés aussi de voir un tel milieu, en plein milieu urbain, à deux kilomètres de Paris. Ils en sont très agréablement surpris, et surtout, c'est un bol d'air, c'est un bol d'oxygène. Personnellement, j'en suis très fier, parce qu'on a vraiment un projet atypique, porteur de sens et porteur de vraies idées, autour de nos domaines d'intervention, et c'est ce qui nous donne la force de développer ce projet. Sous-titrage Société Radio-Canada